... Bonsoir à tous. Je suis Maxime Dejadroin, je suis consultant chez Béjaplore, donc bientôt 15 ans. Je suis rentré consultant junior, de chez Junior, avec plein d'antibus. Je ne savais pas trop ce que c'était que le conseil, j'avais une petite idée d'expertise sécurité dans les Béjaplores. Bonjour à tous, je suis consultant depuis deux ans maintenant chez Béjaplore, et je travaille avec un client bancaire sur des problématiques de protection des données personnelles. J'ai découvert Béjaplore alors que j'avais un background en informatique, et je ne connaissais pas la cybersécurité, donc j'ai découvert la cybersécurité avec Béjaplore. Bonjour à tous, Margot Maugery. Je suis également consultante chez Béjaplore depuis un an maintenant. J'ai intégré le cabinet de conseil suite à une école d'ingénieurs, et j'avais également l'envie de découvrir tous les domaines de la cybersécurité et le métier du conseil. Merci. Alors l'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est de vous ouvrir un petit peu le couvercle du moteur, comme on dit. Je me mets à votre place. Pour la plupart, vous êtes étudiant, vous ne savez pas trop ce que c'est que le consulting. Vous avez une petite idée de ce que c'est que la cybersécurité, parce que vous avez eu des cours. J'espère que les cours sont meilleurs maintenant que ceux que j'ai eus à l'époque. On m'a expliqué le kernel NT4, et donc tous les mécanismes de sécurité que je n'ai jamais utilisés de ma vie derrière. Voilà, j'imagine de toute façon que le niveau des formations aujourd'hui est meilleur, puisque j'interviens en école, donc je le sais. Par contre, il y a une réalité chez nos clients. Nos clients, ce sont les grands comptes, et on verra qu'il y a un petit écart entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'il est possible de faire. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Très rapidement, Bejaflor, c'est un cabinet de conseil en management et en technologie, avec des grosses présences en France, en Belgique et au Brésil, puisqu'on a ouvert il y a un an, et on a une centaine de consultants là-bas aujourd'hui. On a ouvert un bureau à New York cet été. Je ne suis pas certain qu'on en ait une centaine dès janvier, mais en tout cas, on a des grosses ambitions. Et on intervient un peu partout dans le monde, notamment grâce à l'offre Cyber Risk et Sécurité, puisqu'on est positionné par des acteurs internationaux de renom, en coaching, en accompagnement d'un gros programme. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je suis un peu en mode tactique sur la présentation. Juste avant de préparer ce sujet, on a fait un peu le tour des attentes des jeunes. Vous êtes en droit d'attendre une société aujourd'hui pour être votre premier employeur. Et l'idée, c'est d'illustrer un petit peu, au travers de cette présentation, ce que nous, on sait bien faire. On ne fait pas tout. On ne peut pas tout faire, parce qu'il faut faire des choix financiers également. Mais je voudrais vous parler un petit peu de l'équipe Bejaflor Cyber Risk et Sécurité. Comment elle intervient aujourd'hui ? Donc l'équipe, c'est déjà une bonne ambiance. Si je suis resté aussi longtemps dans le cabinet, c'est parce qu'il y a une certaine cohésion. On fait plein de choses en dehors du boulot. Margot et puis Quentin pourront témoigner. L'équipe, c'est aussi, et surtout pour l'équipe Sécurité, un encadrement qui est important. Maintenant, aujourd'hui, on est 150 consultants dans une vingtaine de managers. Ce qui veut dire que les managers conseils ont vraiment du temps à consacrer aux équipes quand elles interviennent en mission. Elles ont du temps à vous aider à monter en compétence sur les jobs sur lesquels vous êtes positionné avec nos clients. Vous avez là quelques représentants. On a Erwan, qui est le gros geek. Erwan, c'est le patron du lab chez nous, qui gère l'équipe Pentest, pour faire simple. Lauriane, qui est business developer. Toujours en train de rigoler, même quand les clients sont en train de la chambrer un petit peu. Donc ça se passe plutôt bien. Et elle gère un très gros compte chez nous dans l'assurance, où pas mal de consultants s'éclatent. Vous avez Mickaël aussi, qui est un très bon people developer. Mickaël qui est un jeune manager, qui a seulement 5 ans d'expérience. Enfin, qui est passé manager au bout de seulement 5 ans. Qui est très orienté, développement des compétences des gens avec qui il travaille. Hubert, alors on a écrit quelque chose d'assez sobre. Mais en fait, Hubert, c'est celui qui organise tous les afterworks de l'équipe. Donc il a toutes les bonnes adresses de bar. Il a appris l'humilité avec moi au babyfoot. Donc Hubert est un mec sympa. Voilà. Mais pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que l'ambiance au travail, c'est super important. On est sur des sujets qui, techniquement et fonctionnellement, sont très complexes. On est sur des sujets de tension quand on intervient chez nos clients. Parce que les gens n'ont pas forcément envie de faire de cybersécurité. Ils ont envie d'aller dans le cloud. Ils ont envie de faire des projets digitaux. Et l'équipe sécurité qui est en train de leur expliquer qu'il va falloir faire un peu plus. Du coup, ça peut les gêner. On est sur des sujets de transformation. Ça change complètement les habitudes des gens. Donc si on ne le fait pas dans la bonne ambiance, on se prend des briques toute la journée. Moi, j'ai la foi. J'adore ce que je fais. Je suis passionné par la sécurité. Mais la bonne ambiance, ça aide quand même à tenir la distance. Donc c'est un point qui est important. Et je vais vous parler aujourd'hui des deux métiers que j'ai appris à exercer. Moi, j'ai développé une expertise en cybersécurité. Et un peu par hasard, j'ai découvert un autre métier qui est le conseil. Je vais juste vous en toucher deux mots. La cyber, c'est protéger des entreprises. C'est simuler des attaques. Pour ceux qui font du test d'intrusion, c'est évaluer des risques. On fait beaucoup de cartographies de risques. C'est-à-dire qu'on va regarder une entreprise. Et avec les patrons des métiers, des lignes qui produisent de l'argent dans l'entreprise, on va estimer les conséquences d'une attaque informatique sur leur entreprise. Et puis avec les fonctions informatiques, donc les développeurs, les administrateurs systèmes, les administrateurs réseau, on va essayer d'estimer la probabilité que ces attaques surviennent. Et la résultante de tout ça, ça va nous donner un niveau de risque. Et en face, on va mettre des mesures de réduction de risque. On va faire des évaluations de technologie. C'est quoi le niveau de sécurité de mon data lake que je viens d'installer chez moi ? Monsieur le client, je vais vous aider à évaluer la techno. Je vais faire de la blockchain sur mon métier. Est-ce qu'on peut mettre à mal l'algorithme de crypto qu'il y a derrière ? On peut détecter et répondre aux incidents. Vous avez vu plein de sociétés qui en parlent aujourd'hui. On va plutôt aider nos clients à concevoir les dispositifs de détection et de réaction. On va simuler des crises. On va simuler des attaques. Et on va aider les équipes à mieux se comporter face à tout ça. Et puis, tout simplement, la cybersécurité, c'est développer une infinité d'expertises. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno, il faut se poser la question cyber. Donc, il faut vite monter en compétences. Donc, j'ai développé cette expertise-là. Et on apprend dans notre équipe un autre métier qui s'appelle le conseil. Alors, je vais vous la faire très courte et très simple. Le conseil, c'est deux choses. C'est apprendre à comprendre un problème, une question posée par quelqu'un. Et essayer de trouver une démarche pour y répondre. Donc, on ne sait pas tout. Par contre, ce qu'on sait faire quand on est consultant, c'est traiter le problème et arriver à un résultat. On ne connaît pas le résultat à l'avance, mais on met au point, au bout de quelques années, chacun ses petites méthodes, ses techniques pour arriver à répondre à des questions. Donc, ça, c'est le premier axe. Et puis, le deuxième axe, c'est penser aux hommes, donc aux gens. Toutes ces technologies, la sécurité, tout ça, c'est des choses contraignantes qui impliquent des changements auprès des personnes. Et on a le souci de l'humain dans nos interventions. C'est-à-dire qu'on va vite associer les gens qui vont être impactés par la sécurité, par les changements technologiques dans nos missions, dès le démarrage. Et on va apprendre à écouter leur quotidien. On va apprendre à écouter leurs contraintes pour mieux les traiter, les intégrer dans ce qu'on propose comme solution. Ça, c'est un peu nouveau pour moi. Mon premier job avant Bejaflor, je faisais de l'expertise technique pure. Donc, j'étais un des gourous en sécurité Microsoft à l'époque. On trouvait même des 0D avec les copains qu'on ne publiait pas parce qu'on n'avait pas le droit. Et au fait, on rédigeait des documents qui expliquaient comment configurer ces environnements Microsoft de manière sécurisée. Et puis, un jour, j'ai quitté l'entreprise. Je suis arrivé chez Bejaflor. Je me suis mis à essayer de déployer les fameux guides techniques que j'avais rédigés. Et vite, j'ai compris que tout le monde les mettait à la poubelle une fois qu'ils étaient livrés chez le client parce que complètement inapplicable avec le quotidien des gens qui devaient les appliquer. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un autre métier que l'expertise pure, qu'il fallait aussi que les choses fonctionnent. Et pas juste écrire ce qu'il fallait faire, mais faire que les choses fonctionnent chez le client derrière. Ça, c'est un point qui est très important et on y est tous très attachés dans notre mode de fonctionnement. Donc, ce qu'on apprend dans l'équipe, c'est bien ces deux métiers-là. Alors, notre mission aujourd'hui, vous l'avez compris, elle est de catalyser les gens, donc fédérer les gens autour de la sécurité, faire évoluer leur comportement. Et puis, le deuxième objectif aussi, c'est d'innover. On a un devoir d'innovation quand on est en sécurité qui est limite un devoir de survie. On dit souvent « evolve or die » quand on parle de changement technologique et de rupture technologique. En sécurité plus qu'ailleurs, on doit innover parce qu'on est face à des cycles d'innovation très très rapides, très forts chez nos clients. Vous ne le voyez peut-être pas, mais la digitalisation des entreprises, tout le monde en parle. Quand on dit « le cloud, c'est important, tout le monde y est déjà », ce n'est pas vraiment vrai. Il y a encore plein d'applications qui tournent sur des vieux systèmes et plus personne ne sait comment ils tournent, comment je les mets dans le cloud. Quand on parle de big data, pour vous, c'est des choses que vous avez vues en cours qui vous semblent naturelles. Je connais très peu de clients, on a une quarantaine de clients, il n'y en a peut-être que quatre qui ont déjà mis en place des data lake avec des vraies équipes opérationnelles derrière. Tout le reste, ce ne sont que des projets. Quand on parle de blockchain, je ne connais aucune initiative blockchain opérationnelle chez mes clients. Alors, tout le monde en parle aujourd'hui. Donc, les cycles technologiques vont très 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 vite. Nous, on doit déjà apporter des réponses sécurité avant qu'ils aillent sur ces initiatives-là à nos clients. Donc, on doit aller plus vite que nos clients, qui sont très gros, sur la compréhension de ce qui se passe. Donc, l'innovation est hyper importante. Alors, aujourd'hui, on a trois départements dans la BU, je vais peut-être juste rester sur ce site pour vous en parler. Donc, on a un département qui va plutôt se centrer sur l'évaluation des enjeux et des risques d'un point de vue business. Donc, ce sont plutôt des gens qui ont envie de parler à des directions métiers, de comprendre ce que font ces équipes-là. Donc, les utilisateurs, les directeurs et d'intégrer ça dans les études de risque. On a un département transformation qui va plutôt s'intéresser à la définition de ce qu'il faut faire. Donc, voilà la liste des projets sécurité que vous devez déployer chez vous. Donc, si vous travaillez sur ces sujets-là, vous allez avoir une vue complète des capacités possibles en sécurité. Et puis, vous allez aussi devoir apprendre à gérer des projets. Donc, gérer un projet, c'est gérer un budget important, général. On est sur des budgets à 10 millions en moyenne d'euros chez nos clients. On appelle ça des programmes. C'est gérer des délais. Donc, comment je fais travailler quelques dizaines, quelques centaines de personnes pour tenir mes délais. Vous ne faites pas ça tout seul quand vous êtes junior, mais vous commencez à monter en compétence là-dessus. Et puis, gérer des résultats. Et comment je mesure le résultat d'un projet sécurité ? Si quelqu'un a une réponse dans la salle, je le recrute directement à la sortie. D'accord ? Parce que réduire un risque, c'est un peu comme une assurance. Je mets de l'argent sur la table pour que ça ne se produise pas, pour que l'incidence ne se produise pas. Et la dernière division regroupe toutes les équipes d'expertise, qu'elles soient fonctionnelles ou techniques. Donc, les gens qui vont faire du coaching sécurité auprès des projets. Et puis, les gens qui vont faire plutôt du pen test, donc simulation d'attaque et du forensic, donc en réaction aux incidents. Vous avez là la liste des sujets, je ne vais pas les balayer dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on ne fait pas chez BejaFlor, c'est de l'intégration d'outils de sécurité. Donc, nous, on va dire qu'il faut mettre en place un outil de DLP, par exemple. Donc, un outil qui va détecter les mouvements de documents et les empêcher. Data leak prevention. On va dire, voilà les critères pour choisir l'outil de DLP avec notre client. On va les définir et on va l'aider à choisir l'outil. Ça, c'est l'assistance maîtrise ouvrage. Derrière, on va l'aider à piloter le déploiement. C'est-à-dire qu'on va faire le rôle de chef de projet. Par contre, nous n'allons pas configurer le DLP avec nos petites mains. Nous n'allons pas l'installer sur les équipements, sur les infrastructures. Ce qu'on ne fait pas également, c'est l'administration de ces outils de sécurité, qui sont faites par des boîtes spécialisées en administration, système et réseau. Donc, nous, on est plutôt sur la partie conseil. Vous avez un problème et voilà la meilleure réponse à votre problème et on vous aide à faire le déploiement. Par contre, on ne fait pas l'administration ni l'intégration. Une question ? Non ? Donc, pour réussir ça, vous comprenez, c'est un métier qui est hyper exigeant. Il faut constamment se mettre à niveau. Alors moi, pendant des années, je me suis mis à niveau tout seul. C'est quand même plus sympa quand on s'est bien organisé, bien structuré. Donc aujourd'hui, on a un gros programme dans l'équipe qui s'appelle Cyber Academy qui comporte cinq grandes phases. On a un pilier qui est sur l'intégration. Donc, quand vous arrivez, il y a tout un petit welcome pack qu'on vous fournit, qui vous donne les fondamentaux et on oublie tout ce qu'on a vu à l'école. Et du coup, on rentre dans la vraie vie. C'est qu'est-ce qui fonctionne vraiment chez nos clients. Pour certains profils qui ne sont pas vous, en fait, ce soir, on a mis en place un programme qu'on appelle Bootcamp, sur lequel a beaucoup travaillé Margot, vous en parlera tout à l'heure, qui donne leur chance à des gens qui ont fait une école d'ingénieur ou une école de commerce, mais qui n'ont pas de connaissances IT ni sécurité et qui ont envie de s'intéresser à la cyber. Donc, on les forme pendant six semaines vraiment aux foundations, donc aux briques de base de la cybersécurité. Et après, on les intègre dans des équipes qui sont un peu plus matures en sécurité pour les accompagner en coaching pendant 18 mois pour assurer leur montée en compétences. Voilà. Et ça, ça fonctionne bien. On a intégré 25 personnes comme ça l'année dernière qui sont super contents en mission aujourd'hui. On a en plus une quarantaine de sessions de formation par an sur des sujets très ponctuels en sécurité. Donc, il y a des consultants seniors, des managers qui ont envie de partager un savoir sur une thématique. On propose cette session-là. Et puis, s'il y a un minimum de participants à la session de formation, du coup, on déroule la formation. C'est le jeudi soir. Et puis, on fait venir aussi des éditeurs de solutions de sécurité, ce qu'on appelle les Rex Éditeurs, qui vont partager avec vous comment ça a fonctionné, mon projet, pour déployer ma solution d'antivirus, mon firewall, mon IDS, chez tel ou tel client. Donc, ça, c'est super intéressant, ce qu'on a du concret. On a des vrais retours d'expérience. Et puis, on maintient son niveau. D'un point de vue pure gratification, pour valoriser un petit peu les expertises que vous avez acquises au travers de vos missions et de vos formations, on a un gros plan de certification professionnel qui est concentré sur une filière technique, d'une part. Donc, on est plutôt sur les certifications sans COSCP. et plutôt fonctionnel, d'autre part, sur les certifications ISO, avec un prérequis pour passer à un certain niveau dans la hiérarchie des grades, qui est de passer le CISSP, qui est la certification la plus reconnue en cyber, aujourd'hui, sur le marché. Voilà. Après, au quotidien, vous allez être suivis par trois acteurs. Alors, ça, c'est super important. Il y a une direction ressources humaines carrière qui est complètement indépendante des opérations, qui ne me reporte pas, qui va faire un suivi avec vous de votre quotidien. Donc, si vous avez un alerte à remonter, vous pouvez passer par ce canal-là, aller rattacher directement au président de l'entreprise, et elle gère assez facilement les évolutions de carrière. Ça, c'est pour faciliter les changements d'expertise. Un consultant qui faisait, je ne sais pas, beaucoup de cloud chez IT Advisory, qui veut faire de la cyber tout à coup, peut passer par ce canal-là. Il n'y aura pas de stop par son management pour une raison X ou Y, pour l'empêcher de le faire. Et plus pragmatiquement, au quotidien, vous avez une difficulté en mission, vous sentez que votre manager conseil ne vous écoute pas, ou que le business développeur qui gère la relation au client ne vous a pas écouté, vous pouvez escalader via ce canal-là. Ça garantit l'indépendance. Du coup, il n'y a jamais de problème, puisque comme on a ces trois acteurs-là qui interviennent autour de vous quand on est en mission, vous êtes toujours certains d'être entendus. C'est un deuxième avantage, c'est qu'au moment des comités dévales, tous les ans, on arrive à beaucoup fiabiliser l'évaluation de ce qui a été fait et de la montée en compétence des consultants de l'équipe. Et ça, pour moi, qui anime tous ces comités-là, tous les ans, c'est une grosse valeur ajoutée, parce que je peux confronter le feedback des project leaders, mon conseil, le feedback des BD, business developers, qui ont eu les feedbacks eux-mêmes des clients, et puis l'ARH, qui aura peut-être un avis un peu indépendant et un peu différent sur le sujet. Donc ça garantit que vous êtes vraiment évalué sur ce que vous avez fait et pas sur des promesses ou des capacités de communication auprès des uns et des autres. Et puis le partage, qui est pour moi le nerf de la guerre, si on était 150 consultants, chacun sur des sujets différents, on aurait à peu près la même rentabilité financière. En revanche, on ne produirait pas la même valeur ajoutée pour nos clients. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, qu'il y a une dizaine de consultants qui interviennent sur des missions GDPR. Ces 10 consultants ont un devoir, c'est d'échanger via le subject matter expert GDPR de l'équipe toutes leurs difficultés mission. Et il y en a toujours un qui a déjà traité la difficulté avant l'autre sur sa mission. Il y en a toujours un qui a déjà rédigé un doc qui est très similaire à celui que l'autre a traité sur sa mission. L'objectif, c'est de garantir un niveau de qualité uniforme pour nos clients et puis pour vous, vous facilitez le quotidien. Donc le partage, c'est très important. On se sert de Slack pour échanger les infos. Il y a plein de chans en fonction des sujets que les uns et les autres aiment. Il y a un chan Pentest, il y a un chan GDPR, il y a un chan SCADA, parce qu'on a des passionnés de la sécurité sur les environnements SCADA. Et puis, on a une B-Community dont je vais parler là juste après, qui permet de justement traiter toute cette capitalisation dans l'équipe. Donc la B-Comm, qu'est-ce que c'est ? La B-Comm, c'est un peu le skill center de l'équipe. Et je vais être assez cash, la vocation de la B-Comm, c'est de produire des documents utiles, utilisables et utilisés par les consultants. Et c'est les consultants qui les produisent. Je vais vous donner un exemple. On veut Pentester un Data Lake. Ça sera le prochain sujet, je pense. On veut Pentester un Data Lake. On va prendre dans l'équipe 3-4 personnes qui s'intéressent au sujet ou qui ont déjà traité le sujet. Il y aura un sponsor qui va dire voilà les documents input, voilà les orientations à faire sur le document. Et le document, c'est le plan type ou la cheat sheet des éléments techniques à vérifier sur un Data Lake quand on fait du Pentest. Donc ça, ça dure 4 semaines. On se voit une fois par semaine pour faire une synchro sur les recherches des uns et des autres. Et au bout de 4 semaines, on a produit la cheat sheet sur Pentesting Data Lake. Deux bénéfices. Le premier, les gens qui ont bossé sur le sujet, ils sont tous montés en compétences même s'ils n'étaient pas dessus en mission à ce moment-là. Donc ça vous permet aussi de découvrir d'autres trucs. Deuxième bénéfice, on a une cheat sheet qui est partageable avec tous les experts techniques qui se retrouvent positionnés face à cette problématique. Donc on a un partage de connaissances qui est industriel, qui est assuré. Pourquoi ça marche ? Alors au début, ça marchait bien parce qu'on était une quinzaine dans l'équipe et puis voilà, on avait tous un peu la même vocation à partager les infos. Et pour valoriser ça en comité d'évaluation à la fin de l'année, moi j'ai deux notes, j'ai la performance en mission et ce que le consultant a fait en contribution pour la base de connaissances. Et ces deux notes-là font la note moyenne qui déterminent votre augmentation pour être très pragmatique. depuis qu'on a mis cette règle en place, on a une explosion de la base de connaissances et des docs qui sont utilisables. On est à plus de 3000 docs aujourd'hui dans la base de connaissances. Donc c'est assez efficace. Alors on a mis en place un stream d'innovation depuis un peu plus de 12 mois. Donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus resserré. Je vous rappelle qu'on a un devoir d'innovation qui est très fort. Donc on a sélectionné dans un innovation contest cinq personnes qui étaient très très créatives et très au fait des technologies et puis avec de la gouache et qui a eu plusieurs missions cette année. Juste un des fruits de leurs travaux cette année c'est qu'ils ont mis en place un chatbot à base d'intelligence artificielle qui prend en charge une partie des activités d'un responsable sécurité. Alors ça vous parle peut-être pas beaucoup à part les mots magiques chatbot, IA, etc. Moi quand je vais expliquer ça à mes clients je leur ai expliqué aux assises ils m'ont dit c'est l'innovation de l'année. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à recruter suffisamment de personnes en interne pour faire leur job. Avant il y avait le RSSI maintenant il y a le RSSI plus une quarantaine de personnes qui travaillent pour lui. Donc comme ils n'y arrivent pas ils se retournent vers des fournisseurs du marché des consultants. Sauf que moi mon réservoir à cerveau il n'est pas infini non plus. Voilà. Donc là on va traiter une partie du problème puisqu'on arrive à faire des savings jusqu'à 30% de charge sur l'activité d'un assistant RSSI avec ce chatbot. Je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet mais ça c'est une super innovation qu'a produit l'équipe qui a un énorme impact sur eux-mêmes la façon dont fonctionne le marché. Donc on a traité un problème qui était sur la gestion des talents pour nos clients. Bon puis là c'est en train de poquer tout plein de solutions un peu innovantes. J'en ai ramené plein de New York de Singapour on en a vu pas mal en France aussi. Donc on a plein d'éditeurs un peu innovants des petites start-up où on est en train de tester leurs solutions et puis on va en choisir 5 qui tiennent la route qu'on a vu et pu éprouver chez les clients. Et l'iSquad va présenter ça à un panel de clients. Évidemment de consultants qui pourront bénéficier de leur retour. Donc ça va permettre de rester up to date sur tout ce qui se passe en termes d'innovation. Pardon, j'étais un peu vite. Et on a mis en place il y a un peu plus d'un an donc grâce à Quentin merci d'ailleurs. Donc un Slack en interne ça aussi ça a été un sujet un peu complexe. Moi j'avais essayé de mettre en place des forums de l'IRC aussi à la vieille époque. ça n'avait jamais fonctionné complètement dans l'équipe. Là avec cet outil-là on a réussi à toucher toutes les populations et on y trouve vraiment de tout. On a un chan dans Slack qui est vraiment sur le quotidien. Donc qui veut boire un coup à tel endroit parce que je suis à tel endroit en sortant de mission ou qui est en mission à la défense en ce moment se fait un déj tous ensemble etc. On a des chans qui sont spécialisés sur des sujets techniques donc ça permet de se poser des questions. On a des chans de veille où les gens poussent proactivement de l'information. Donc ça c'est très important pour maintenir le lien. On est quand même en conseil distribué sur plein de missions. Alors quand on débute on a plutôt une ou deux missions en parallèle maximum mais très rapidement enfin dès qu'on est manager on se retrouve à gérer 3-4 localisations différentes dans Paris. Donc pour garder le contact avec toutes les équipes c'est quand même un outil qui est assez puissant. Alors après il nous reste 15 minutes soit je vous déroule des slides en vous donnant des exemples de missions ce que font les consultants dans les missions. Je trouve que ça manque un peu d'interactivité donc du coup j'ai demandé à Quentin et Margot tout à l'heure s'ils étaient d'accord pour intervenir. Je vais leur laisser la parole pendant 10 minutes et ils vont vous raconter un peu leur quotidien. Vous posez des questions l'objectif c'est d'être dans le plus interactif possible pour qu'ils témoignent un peu de ce qui se passe pour eux. Alors ils ne sont pas forcément très techniques ils sont plutôt dans les profils consultants fonctionnels mais vous pourrez transposer avec des missions techniques dans d'autres domaines. Je te laisse la parole du coup Quentin. Merci Maxime. Donc Quentin Recourser je travaille depuis deux ans pour une banque française donc au quotidien je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques de la mission ça va vraiment être qu'est-ce que je fais au quotidien donc au quotidien je lance des projets que ce soit des projets techniques des projets fonctionnels pour améliorer la sécurité de l'entreprise donc on va avoir des projets de formation des employés puisque le premier vecteur d'attaque c'est bel et bien les employés par des défauts des erreurs techniques des mails qui vont envoyer à l'extérieur etc. Donc de la formation des employés on va avoir des projets techniques qu'on va faire avec la DSI de correction de vulnérabilité de patching de serveurs donc des serveurs des postes de travail qui ne sont pas à jour ou des logiciels qui ne sont pas à jour on va lancer des projets également avec les achats pour s'assurer que dans les contrats avec tous les prestataires et les fournisseurs de l'entreprise on ait un certain nombre de clauses de sécurité s'assurer qu'on travaille avec des prestataires et des partenaires qui sont sécurisés eux-mêmes on lance également des projets de communication en interne pour expliquer ce qu'on fait la nécessité de la cybersécurité et enfin on lance on ne lance pas des projets on accompagne tous les projets de l'entreprise pour faire en sorte que dans les projets on intègre dès le début dès la création des projets les contraintes sécurité donc ça c'est ma mission c'est ce que je fais en mission au sein d'une banque française en plus de ça j'ai une activité au sein du cabinet puisque comme disait Maxime tout à l'heure on nous demande à la fois des activités en mission mais on nous demande également de nous investir au sein du cabinet pour développer la connaissance mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait toute cette notion de partage dont parlait Maxime tout à l'heure donc sur ces aspects de partage j'ai mis en place l'outil Slack qui aujourd'hui est très utilisé par les consultants qui permet en quelques instants 30 secondes d'avoir une réponse alors qu'avant on allait poser la question à son manager rechercher sur internet aujourd'hui on a des échanges quotidiens une question un document une contrainte une problématique qu'on rencontre en mission on la pose sur cette application et ça va nous permettre d'avoir sur les 150 consultants il y a toujours quelqu'un qui aura eu la réponse avant nous donc voilà on est vraiment dans une notion de partage à travers cette application et au sein du cabinet je m'occupe également du blog donc on a un blog blog risque et sécurité .bejaflor.com qui est un blog sur lequel on partage à la fois une veille sur la cybersécurité on partage notre analyse des attaques la plus récente on a partagé une analyse sur l'attaque sur le wifi les vulnérabilités liées au WPA2 on a par le passé étudié WannaCry ou les autres les autres grandes attaques qui ont pu avoir lieu et puis on propose aussi des témoignages de consultants pour montrer ce qu'on montrer ce qu'on comment se passe l'émission chez nous donc chez Bejaflor vous avez vraiment la possibilité de travailler avec un client mais aussi de vous investir en interne et tout l'investissement interne est vraiment valorisé chez Bejaflor et simplement j'aurais dû commencer par ça mais je vais terminer par ça parce que je pense que c'est vraiment pertinent moi je suis parti sur un profil IT c'est à dire que j'ai fait une école d'ingénieur en informatique en télécommunication donc disons que j'avais les bases de l'informatique du réseau par contre je ne connaissais rien à la cybersécurité le domaine m'a simplement m'a simplement plu suite à une rencontre avec Maxime qui m'a expliqué qui m'a parlé du sujet qui m'a présenté le sujet et c'est Bejaflor qui m'a complètement formé sur le sujet dès le début avec un programme de formation et puis tout au long de ces deux ans écoulés chez Bejaflor avec des formations régulières en semaine et des certifications je vais passer à la fin de l'année la CSX voilà donc on a vraiment possibilité chez Bejaflor de se former d'approfondir nos connaissances et de mettre à jour nos connaissances puisqu'on est vraiment sur un domaine qui change tout le temps avec des technologies qui changent des vulnérabilités qui changent donc une obligation de se former je te laisse la parole merci justement pour continuer sur ce sujet donc moi j'ai fait une école d'ingénieur j'étais pas non plus un profil cybersécurité ni IT et en fait en intégrant Bejaflor j'ai pu travailler pendant trois mois sur la formation bootcamp donc qu'est-ce que la formation bootcamp en fait c'est pour justement les profils non IT comme moi qui vont pouvoir suivre pendant plus de six semaines différents modules qui vont vraiment donner les fondamentaux et les bases de la cybersécurité donc il y a une partie théorique mais il y a aussi une partie pratique donc un exemple de module par exemple les politiques de sécurité les vulnérabilités les différents mécanismes organisationnels ou bien techniques à mettre en place donc voilà moi d'avoir travaillé pendant trois mois sur ce projet ça m'a permis en fait d'acquérir les bonnes compétences pour pouvoir après travailler chez un client et le but de cette formation c'est vraiment de donner aux consultants les armes nécessaires pour pouvoir assurer une mission en cybersécurité donc suite à ces trois mois j'ai intégré une grande entreprise du secteur bancaire pour laquelle je travaille et je suis donc sur le secteur de la sécurité informatique et de la continuité informatique donc qu'est-ce que c'est que la continuité informatique c'est en fait de s'assurer qu'en cas d'incidents majeurs donc ça peut être une panne d'électricité un incendie les applications essentielles et critiques de l'entreprise pourront bien être secourues que les solutions sont mises en place qu'on ne va pas avoir de perte de données qu'une application par exemple pour effectuer un paiement ne sera pas indisponible et générer des pertes justement pour l'entreprise donc ce qui est important là-dedans c'est aussi de pouvoir exercer ces solutions de s'assurer qu'en cas d'incident les solutions les applications sont bien secourues donc on va simuler des incidents et vérifier de façon effective que ces applications sont toujours en bon état donc ça m'a permis aussi d'acquérir pas mal de compétences sur ce sujet spécifique mais ma mission en fait j'ai également pu travailler sur d'autres sujets notamment la mise en place d'une solution sécurisée pour les transferts de fichiers vers l'extérieur donc pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de données que des informations qui sont confidentielles et qui ont une valeur importante pour le client ne fuitent pas à l'extérieur et se retrouvent dans des mains de personnes qui pourraient en faire un mauvais usage pour des raisons financières ou quelles que soient les raisons donc voilà c'était vraiment de décrire tout le process et la mise en place donc c'était vraiment intéressant un autre sujet donc Quentin a parlé tout à l'heure la sensibilisation des collaborateurs ça c'est vraiment quelque chose qui est primordial en sécurité et donc moi ce que j'ai fait j'ai participé en fait à la création d'un d'un serious game de sensibilisation donc en fait c'était vraiment pour les collaborateurs IT de se mettre à la place d'un responsable de la sécurité et de dire quelles sont les mesures à implémenter organisationnelles ou techniques en cas d'attaque donc pour différents types d'attaques quelles sont les mesures que je vais implémenter en gérant son équipe et son budget donc voilà c'est vraiment être dans la peau d'un RSSI et ça les sensibilise en se disant bon ben voilà j'ai eu une attaque quelqu'un est venu mettre un enregistreur de frappe sur l'ordinateur comment est-ce que j'aurais pu l'en empêcher le bloquer donc voilà donc tout ça au travers de ces deux missions j'ai pu monter en compétences étant donné que j'étais pas du tout un profil de cybersécurité mais surtout en interne également j'ai pu participer donc au projet à un projet de la Bicom donc un sprint où on s'est regroupé avec quatre autres consultants on a pu échanger sur un sujet sur un sujet précis et là il y en a un deuxième qui va être lancé ensuite je fais aussi partie du club d'assistants RSSI donc ça c'est un club pour toutes les personnes qui font des missions semblables d'assistants RSSI de pouvoir échanger sur des problématiques de dire voilà quels sont les sujets les plus importants pour vous en ce moment comment est-ce que vous travaillez dessus et voilà ça c'est un bon un bon canal de communication ça permet d'échanger de connaître et de rencontrer tous les tous les consultants parce que ça c'est quelque chose qui est quand même assez important notamment au travers des différents événements qui sont organisés par Béjaflore j'ai pu rencontrer un certain nombre de consultants et même ça m'a aidé même dans ma mission pour des problématiques que j'ai pu rencontrer de dire bon ben voilà je sais que telle ou telle personne travaille sur le même sujet que moi je peux la contacter et cette personne va m'aider donc juste pour donner un exemple hyper concret quand on est de 10-15 consultants en assistance RSSI ou sur des sujets proches et que tout à coup il y a un article dans Google News sur Notpetia et qu'il y en a un qui a déjà rédigé l'analyse technique dans la nuit parce qu'il a passé sa nuit sur IRC et que l'équipe du lab de Pentest a essayé de comprendre ce qui se passait et que le truc il est vulgarisé surtout d'un point de vue très pédagogique derrière il y a 15 consultants qui vont voir leurs clients de manière proactive avec voilà le document vous imaginez un impact pour vous en tant que consultant c'est génial et tout et puis le coup d'après ça serait un autre ou alors on se met à 2 ou 3 on rédige de manière conjointe la note technique et on la pousse de manière proactive à son client on a une valeur ajoutée incroyable en faisant le moins d'erreurs possibles parce qu'on n'a pas tous la science infuse même au bout de 20 ans de carrière on ne sait pas tout en sécurité donc c'est important de pouvoir compter sur les autres et moi je crois beaucoup à ce club d'assistants RSSI sur sa capacité justement à faire diffuser les messages de manière transverse chez l'ensemble de nos clients c'était juste un exemple mais c'est assez classique dans les missions donc oui voilà c'est vraiment quelque chose qui nous sert au jour le jour dans notre mission et donc voilà ensuite sur la vie interne donc voilà c'est vraiment ce qui est très important chez BejaFleur c'est ce qui m'a permis de monter en compétences et également les certifications donc comme Quentin je vais passer la certification CSX à la fin de l'année oui on ne t'a pas mis sur la pen test au SCP ok est-ce que vous avez des questions oui installé oui pour la BE c'est en fait c'est vraiment le même principe qu'un Facebook donc c'est un réseau social d'entreprise avec une interface web et une application mobile et qui nous permet de comme expliquait Maxime on a plusieurs channels donc plusieurs zones de partage des zones qui sont publiques qui permettent de partager à l'ensemble des consultants des zones qui sont restreintes comme une zone assistant RSSI par exemple une zone GDPR une zone pen test qui permet à tous les consultants qui traitent le même type de sujet d'échanger sur une zone un peu restreinte et on a aussi un système de messagerie privé qui permet d'envoyer des messages directement donc le vrai avantage de cette solution c'est exactement comme Facebook c'est l'instantanéité c'est obtenir une réponse rapidement et puis partager des informations à l'ensemble des consultants voilà s'il y a un événement s'il y a une attaque en cours parce qu'on partage aussi des rapports d'attaque ou des messages d'alerte voilà donc c'est vraiment le partage d'informations en temps réel au sein des consultants qui sont tous répartis dans des équipes différentes chez des clients différents d'autres questions profitez-en ça ça dépend vraiment de la nature des projets aujourd'hui on a on a des gens qui comme Margot sont tout seuls chez le client quasiment enfin il y a quelques consultants autour d'elle et il y a un manager qui passe de temps en temps mais je te mets plutôt dans la catégorie de ceux qui sont en interaction très forte avec le client il y a des équipes jusqu'à 15 consultants qui sont dans les locaux du client pour des raisons de confidentialité puis d'impact mission aussi il faut qu'on puisse voir plein de monde rapidement avec 2-3 managers un principal qui gère la pyramide et voilà on a des missions plus classiques où on intervient 3-4 mois sur un sujet précis un manager plus 1-2 consultants il y a des missions longues ça c'est des choix personnels il y a des gens qui préfèrent avoir de l'impact et voir sur le long terme leur intervention moi j'aime pas trop que les gens restent plus de 12-18 mois chez le même client dans la pratique il y en a plein qui adorent rester jusqu'à 3 ans chez le même client surtout quand il y a un baby foot à chaque étage qu'il y a un Columbus Café au rez-de-chaussée enfin voilà tu vois de quoi je parle il y a des environnements qui sont vachement propices et puis il y a des sujets hyper intéressants ça change tous les mois etc il y a des consultants qui gèrent 5-6 missions en parallèle il faut avoir la capacité objectivement des contextes clients différents des sujets techniques différents il faut vite brancher dans son cerveau mais il y en a qui arrivent très bien qui adorent ça ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en fait en mission voilà démarrer sur 5 missions tout de suite en sortant de l'école non ça c'est le meilleur moyen de se griller par contre dire je vais faire que des missions courtes ou que des missions longues ou un mix des deux et puis j'ai envie de toucher un peu à tout du long du cours depuis le cabinet depuis chez le client une alternance des deux tout est possible aujourd'hui on a un volant d'affaires qui est supérieur à notre capacité de production je reformule les clients nous ont confié plus de projets que de capacités en nombre de consultants disponibles pour traiter ces projets donc on choisit les jobs sur lesquels on se positionne c'est ça la réalité du marché je ne vais pas vous dérouler les slides de retour d'expérience mission j'en ai un très important un slide de conviction très forte c'est bien de trouver un job c'est bien de trouver un job qui va vous nourrir pendant 40 ans parce qu'il y aura tellement d'évolutions technologiques qu'il y aura de plus en plus besoin de gardiens de la sécurité chez nos clients qu'on soit interne ou consultant et il y aura de moins en moins besoin de technophiles purs parce que les machines feront beaucoup de choses à notre place donc cette image elle est hyper hyper réaliste pour moi ça c'est une conviction très forte au delà de tout ça au delà de j'aurai un boulot j'ai un boulot garanti pour les 40 prochaines années et je vous le garantis c'est pas difficile pour moi de prendre cet engagement il y a aussi un rôle sociétal qui est très important c'est que ça c'est une conviction personnelle donc je ne porte pas la voix du cabinet mais l'intelligence artificielle je m'intéresse depuis 6-8 mois je mets les mains dans le cambouis je vois des pontes dans le domaine l'intelligence artificielle va transformer notre façon de vivre c'est à dire qu'il y aura de moins en moins d'employés il y aura de plus en plus de contrôles de choses importantes pour notre quotidien par des machines et puis il y a des algorithmes bêtes et méchants qui vont prendre des décisions à notre place on n'y est pas encore tout à fait je ne vous vend pas Terminator Skynet il y a quand même des scénarios on peut aller là-dedans mais il faut quand même faire très attention à bien maîtriser la technologie moi je prends peur quand un algorithme apprend tout seul les règles d'un jeu et puis apprend tout seul à battre quelqu'un de bon AlphaGo chez Google je prends peur quand on commence à expliquer que 80% de la valorisation des entreprises dans le monde sont faits par des automates c'est des comptes qui définissent les algorithmes après c'est des machines qui prennent des décisions d'ordre de bourse à la place des gens et ça c'est 80% du volume des transactions l'impact derrière c'est que s'il y a une machine qui s'enflamme un petit peu et qu'on n'a pas mis les bons garde-fous qu'on ne maîtrise pas la technologie qu'on n'a pas le bouton sécurité pour arrêter le truc donc il y a un rôle sociétal qui est important et une utilité pour la société qui est de bien maîtriser toujours avec ce prisme sécurité c'est quoi le scénario du pire avec la techno et du coup comment je permets la techno parce qu'elle apporte quand même plein de bénéfices la techno avec les bons mécanismes de sécurité c'est ça notre rôle dans la société et je terminerai par un message très important moi je travaille avec des gens fun on a des codes dans le conseil parce qu'il faut respecter les clients l'uniforme etc mais c'est fun and serious donc on est très sérieux dans l'exécution de notre job il faut venir avec le sourire au boulot il faut avoir la patate il faut savoir remonter le moral de ceux qui vont un peu moins bien dans les équipes et puis il faut savoir partager des moments des moments fun voilà moi c'est le baby foot avec les équipes parce que je les domine tous donc si vous êtes très bon baby foot je vous invite à rejoindre l'équipe que je perde mon statut voilà merci pour votre attention et puis on est sur le stand Patreon merci Sous-titrage FR ?